L'événement L'électronique durable a réuni 60 élèves de Grenoble INP-Felma du Master International Nanotech, de la filière Systèmes électroniques intégrés SEI et de Grenoble École de Management. Ils ont travaillé en équipe sur différentes thématiques liées au Smart Building. Les 60 élèves se sont réunis en 6 groupes afin de répondre à la problématique suivante. Collaborateurs d'une entreprise Green IoT for Smart Building, les élèves doivent proposer un prototype qui permet à la fois le déploiement de nouveaux services de gestion d'immeubles dans un bâtiment de bureau précis et également la surveillance du taux d'occupation, c'est-à-dire l'optimisation de l'occupation des salles et de la qualité de l'environnement, la prévision de la consommation d'énergie. Le premier groupe a travaillé sur l'identification des capteurs pour la surveillance intelligente des bâtiments. Ils ont déterminé le type de capteurs capables de détecter l'occupation des espaces de travail, la surveillance du climat ambiant et de la qualité de l'environnement et également la surveillance écoénergétique. Le deuxième groupe a travaillé sur l'optimisation et les infrastructures de réseau. Ils ont réfléchi à la manière de choisir intelligemment les capteurs et les actionneurs. Ils ont également déterminé combien de capteurs et actionneurs étaient nécessaires pour couvrir une zone spécifique. Grâce à l'intelligence artificielle, ils ont déterminé quelles données étaient à transmettre sur le réseau pour éviter par exemple les problèmes de confidentialité. Ils ont également défini qui contrôlait le stockage des données et qui avait accès aux informations. Le ressenti que l'on a directement avec les élèves, c'est une motivation pour les questions de développement durable et qui est très pertinent pour nous. Au-delà des compétences techniques, parce que bien sûr nous sommes aussi à la recherche de futurs collaborateurs, c'est leur implication sur ces problématiques de développement, d'écologie et leur capacité à innover dans ce domaine, à regarder différemment de la génération précédente les problématiques environnementales. Nous c'est ça qui nous intéresse et qui nous motive à les voir travailler sur ces problématiques-là. Le troisième groupe a travaillé sur l'analyse des données et le cycle de vie des composants électroniques durables. Ils ont étudié les analyses en temps réel et historique. Il existe plusieurs pistes pour aller vers une microélectronique et des microcapteurs durables. L'extraction des matériaux, l'éco-conception, l'éco-fabrication, le recyclage et la réparation. Alors ce qui est très important, c'est de bien passer le message que chacun de ces étudiants dans sa vie professionnelle sera acteur en ce qui concerne l'environnemental et donc de leur montrer au cours de cet atelier tous les moyens et les outils qu'ils vont pouvoir utiliser. On a effectivement pu voir des solutions très créatives et ça c'est aussi un point très important du point de vue innovation. Il faut sortir de la boîte et il faut effectivement aller vers toutes les idées possibles dans ce domaine. Le quatrième groupe a travaillé sur l'éco-conception et la législation environnementale. Les élèves ont élaboré une approche et réfléchi à des idées d'éco-conception pour prolonger la vie utile des circuits et des capteurs électroniques. Ils ont également travaillé sur la législation environnementale, c'est-à-dire la conception, la réutilisation et le recyclage plus écologique. Le cinquième groupe a travaillé sur les déchets électroniques. Cela représente 50 millions de tonnes par an. Il y a une augmentation de 200 à 500% dans les pays en développement et 4000 tonnes de déchets électroniques par heure sont perdues. Le sixième groupe a travaillé sur l'innovation durable et le business plan, c'est-à-dire être innovant en termes de durabilité environnementale ou sociale. La technologie durable signifie l'amélioration de l'empreinte sociale et environnementale à chaque étape du cycle de vie du produit. Ils ont également travaillé sur le business plan et la valeur ajoutée. La technologie devrait créer une valeur ajoutée pour les entreprises, les clients et la société, c'est-à-dire répondre aux besoins d'aujourd'hui sans compromettre les besoins des générations futures. À la fin de l'événement, les groupes ont réalisé une présentation orale devant le jury. Sous-titrage Société Radio-Canada